... Il est 20h, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est Infosoir, tout de suite, les titres de cette édition. Le bilan ne cesse de s'allourdir, le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a déjà fait plus de 2300 morts. On essayera de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cette zone en particulier a été touchée, des questions que l'on posera à Nassar Jabor, chef de division à l'Institut National de Géophysique. Comment se porte l'économie russe après une année de guerre et de sanctions et qu'en est-il de la situation sur le terrain ? On fera le point sur la guerre en Ukraine avec Yassir Lezes qui nous rejoindra pour sa chronique Le Décryptage de la semaine. Et puis on parlera consommation avec le prix de la tomate qui s'envole depuis quelques semaines, atteignant jusqu'à 13 dirhams le kilo dans certains marchés. Comment expliquer cette hausse vertigineuse, surtout à la veille du mois sacré de Ramadan, où sa consommation double ou triple ? La réponse en deuxième partie de cette édition. Un deuil national de 7 jours décrété par le président Erdogan après le terrible séisme d'une magnitude de 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Le bilan très provisoire de 1651 morts devrait continuer de s'alourdir. Un très grand nombre de personnes sont toujours piégées sous les décombres. Les images sont terribles et le bilan pourrait d'ailleurs être jusqu'à 8 fois supérieur à celui actuel selon l'Organisation mondiale de la santé. Les derniers développements avec Jazir Hamal. En début de soirée, les habitants et les secours poursuivaient leurs recherches dans les décombres. Il est tout juste 4h17 ce matin lorsque la terre se met à trembler au sud-est de la Turquie. Surpris dans leur sommeil, ils sont des centaines à avoir péri dans l'effondrement de plus de 3400 immeubles. Nous avons tout entendu, les bruits aussi. Il y a ma soeur et ses trois enfants dessous et aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. Sept membres de notre famille sont coincés. Il y a huit personnes, trois d'entre elles sont des enfants. Il y a mon ancle, sa femme, leurs enfants. Des enfants, des personnes âgées, des femmes, des hommes, des centaines de personnes sont actuellement portées, disparues. Parmi elles, plus de 11 000 blessés qui ont besoin de sang. Un élan de solidarité s'organise dans ce sens grâce au croissant rouge aux quatre coins du pays. Il y a un besoin urgent de poche pour les blessés. Nous avons afflué ici directement après avoir été avertis par le croissant rouge. Je suis ici depuis une heure. J'ai prié, maintenant j'attends. Les blessés se multiplient sur les lieux de la catastrophe grâce à nos concitoyens. Des poches de sang sont récoltées, mais il en faut beaucoup plus. Il y a des tentes du croissant rouge partout à Istanbul et à travers tout le pays. Un pays qui revit presque l'épisode du 17 août 1999. Le séisme qui avait à l'époque fait 17 000 victimes. Les derniers chiffres font état de plus de 1 600 décès pour ce tremblement de terre de magnitude 7,8, suivi quelques heures plus tard par une forte réplique de magnitude 7,5. Ce soir, le président turc a décrété un deuil national de 7 jours. Et suite à cette tragédie, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléance et de compassion au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Un message dans lequel le souverain exprime sa profonde émotion et tristesse suite à ce violent tremblement de terre qui a frappé les régions sud-est de la Turquie, faisant de nombreuses victimes et blessées et d'énormes dégâts matériels. La Turquie qui compte une importante communauté marocaine. C'est aussi une destination qui est très prisée par les touristes marocains. Pour répondre aux questions et donner un maximum d'informations aux familles, une cellule de crise a été mise en place par l'ambassade du Maroc à Ankara. Un communiqué de la représentation diplomatique indique que l'ambassade a demandé à ce qu'on lui fournisse par e-mail ou via l'application WhatsApp le nom, le numéro de téléphone de l'appelant, le nom de la personne recherchée, son numéro de téléphone et de la ville dans laquelle elle réside, ainsi qu'une copie de la carte nationale et du passeport de la personne concernée si disponible. Ces informations permettront à la cellule de crise de l'ambassade de communiquer avec les autorités turques. Et l'ambassade du Royaume, comme vous le voyez derrière moi, rappelle qu'elle peut être contactée via les numéros de téléphone fixe qui s'affichent sur l'écran. Pour le téléphone portable et WhatsApp, d'autres numéros sont joignables, comme vous le voyez sur l'écran. Et ce séisme a provoqué des scènes de panique, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, où immeubles et infrastructures se sont effondrés comme un château de cartes pour participer aux efforts de sauvetage. Des équipes seront envoyées par la communauté internationale. De nombreux pays ont promis une aide matérielle et financière. L'Union européenne a d'ores et déjà envoyé des équipes de secours en Turquie. Le point avec Rayan Poti. Suite aux violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie aujourd'hui, la communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux milliers de sinistrés. D'après le président turc Recep Erdogan, il s'agit de la plus grande catastrophe depuis un siècle. De nombreuses nations envoient d'ores et déjà de l'aide humanitaire et logistique. Des contacts sont en train d'être établis avec notre pays concernant l'aide internationale. Outre l'OTAN et l'Union européenne, nous avons reçu des offres d'assistance de 45 pays. Le premier ministre britannique Richie Sunak a exprimé son soutien aux deux nations dans un tweet en ajoutant que le Royaume-Uni était prêt à apporter son aide par tous les moyens possibles. Dans la foulée, l'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile. Plusieurs équipes de secouristes européennes sont déjà en route. Dans ce contexte, la Turquie a activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne et l'Union européenne a immédiatement réagi. Nous avons mobilisé plus de 10 équipes de recherche de plusieurs États membres. La Chine a également annoncé être en communication avec les autorités turques et syriennes afin de leur fournir un soutien humanitaire d'urgence. Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient organisé une aide humanitaire pour accompagner les autorités turques. Pour l'instant, les tremblements de terre ont fait au moins 2300 morts et 10800 blessés d'après les premiers bilans. On va également voir la situation du côté de la Syrie voisine. Mais avant cela, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cette zone en particulier a été touchée. On va tout de suite poser ces questions à un expert, Nasser Jabbour, chef de division à l'Institut national de géophysique. Monsieur Jabbour, bonsoir. Alors, selon les experts, ce séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter est l'un des plus forts enregistrés par les observatoires spécialisés ces dernières années. Comment expliquer que ce séisme soit aussi dévastateur ? Bonsoir. Le séisme qui a frappé la Turquie aujourd'hui, marque une rupture sur une faille qui délimite deux plaques lithosphériques. C'est à la limite de la plaque d'Arabie et de la plaque anatolienne. Donc c'est un accident géologique important. La magnitude est équivalente à une rupture qui dépasse 100 km de longueur. Donc c'est pas un point géologique, mais c'est toute une région. La faille passe par plusieurs villes et plusieurs villages, ce qui fait que les effets sont très importants. Est-ce que, bon, c'est difficile de comprendre, vous êtes un spécialiste en la matière, donc les termes utilisés ne sont pas accessibles à tous, mais est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que ce séisme était prévisible ? La prédiction des tremblements de terre, pour l'instant, reste un problème des chercheurs. Donc plusieurs laboratoires font des recherches sur la prédiction, mais on a des approches probabilistes qui nous montrent un peu les zones à risque dans le temps. Et c'était bien marqué sur les cartes d'aléas sismiques. Mais dire à l'avance, tel jour, avec une telle magnitude, un séisme va prendre place sur une faille, c'est toujours impossible. Le message est très clair, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une zone à risque, mais on ne peut pas définir exactement, selon les données, est-ce qu'il y aura séisme ou pas. Alors, deuxième question, est-ce qu'il faudra s'attendre à des répliques sismiques dans les heures ou les jours à venir ? Et est-ce que d'autres régions sont menacées ? Oui, les répliques vont continuer pendant quelques semaines. On a vu aujourd'hui des répliques qui ont dépassé la magnitude 6 sur l'échelle de Richter. C'est des répliques fortes. Avec leur énergie, ces répliques peuvent ajouter aux dégâts initiaux du sisme principal, d'autres effets induits. Les immeubles déjà endommagés peuvent s'effondre après ces répliques. Donc, il faut faire attention avec les répliques et les équipes de secours doivent faire attention également. Donc, les répliques ne sont pas isolées. Il peut y en avoir d'autres dans les heures ou les jours qui viennent. Nasser Javor, chef de la division à l'Institut national de géophysique, je vous remercie pour tous ces éléments et cet éclairage. Et je vous rappelle que le bilan entre la Turquie et la Syrie est pour l'instant de 2300 morts. Et les images sont aussi terribles en Syrie, où le chaos règne. Le gouvernement syrien a pressé la communauté internationale de lui venir en aide après ce séisme dévastateur qui a fait plus de 800 morts à travers le pays, selon un bilan là aussi toujours provisoire. Les développements avec Ouissa Lel. C'est dans ce décor de désastre que s'est réveillé le nord-ouest de la Syrie ce matin. À perte de vue, les dégâts sont inestimables. Les morts se comptent par centaines et les équipes de secours débordées et visiblement dépassées par ce séisme d'une violence inédite. Nous nous sommes réveillés vers 4h30 du matin à cause du séisme qui a frappé la province d'Alep et le nord de la Syrie. On nous a demandé d'évacuer nos maisons, j'ai donc trouvé un endroit sûr pour ma famille et je suis venu à Atarib pour aider. Ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment triste. Les bâtiments fragiles d'Atarib sont le résultat des années de guerre qu'a connue la région. Les dégâts de ce séisme seront plus considérables. Le bilan provisoire de cette catastrophe, dont l'épicentre se situe en Turquie, fait état de plus de 1000 morts et en moins 2000 blessés dans les provinces d'Alep, Latakye, Hama, Tartus ainsi que les zones sous contrôle des groupes rebelles dans le nord-ouest du pays. A l'heure où les secours continuent de rechercher les victimes dans les décambres des immeubles effondrés, le bilan actuel devrait encore s'alourdir. Et en effet, l'OMS prévoit un bilan huit fois plus lourd que celui annoncé. Et je vous rappelle que Sa Majesté Laurent Mehmetis a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Voilà pour ce terrible drame qui a frappé la Turquie et la Syrie. A l'international, toujours en Ukraine et plus précisément dans le Donbass, la violence des combats ne faiblit pas alors que le gouvernement ukrainien a réussi à convaincre ses alliés occidentaux d'envoyer de nouvelles armes à longue portée et des chars modernes. Ces soldats attendent impatiemment cette aide précieuse. Si les occidentaux sont toujours réticents à envoyer des armes plus efficaces par crainte d'une escalade, les Ukrainiens promettent de leur côté que ces armes ne serviront pas à viser directement le territoire russe. Il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Alors que l'armée est toujours dépendante de l'aide étrangère et semble en difficulté dans plusieurs régions, qu'en est-il de la situation sur le terrain ? Yassine Lezès, qui nous a rejoint sur le plateau pour son décryptage de la semaine, il répondra. Il reviendra aussi sur l'état de l'économie russe après un an de guerre et de sanctions sur le terrain. Alors Yassine, bonsoir. Bonsoir, Yassine. Qu'en est-il sur le terrain après la contre-offensive ukrainienne de cet automne ? Le vent, on peut le dire, semble avoir tourné. Effectivement, Yassine, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce week-end, juste avant d'annoncer le changement de son ministre de la Défense, Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation était de plus en plus compliquée sur le front. Donetsk et Zaporizhia vivent toujours sous le rythme des bombardements russes. La pression s'accentue à Bakhmout et Odessa est toujours privée d'électricité. À l'heure où le gouvernement ukrainien annonce que l'armée russe prépare une nouvelle contre-offensive simultanée à l'est et au sud du pays, il ne cesse d'insister sur l'urgence et la nécessité d'obtenir de nouvelles livraisons d'armes de la part de ses alliés occidentaux. Aux États-Unis, principal soutien de l'Ukraine, ses aides financières et militaires massives sont de moins en moins populaires et la défiance grandit de jour en jour. Les trois quarts des Américains soutenaient ces aides en mars dernier. Ils ne sont plus que 51% désormais, soit une très courte majorité. Ces aides peuvent-elles durer sur le long terme si le conflit continue de s'enliser dans le ton ? C'est certainement la principale préoccupation du côté ukrainien. Alors Yassi, l'économie russe ne semble pas trop souffrir de cet effort de guerre. Eh bien, un an après le début de l'offensive, on peut affirmer que l'effondrement n'a pas eu lieu. L'économie russe fait preuve d'une surprenante résilience en continuant à supporter l'effort de guerre tout en faisant face à des sanctions occidentales de plus en plus agressives. Selon les prévisions du FMI, qu'on peut difficilement soupçonner d'être du côté du Kremlin, la Russie devrait connaître une faible croissance économique en 2023. Malgré les sanctions occidentales, en 2024, la croissance de la Russie devrait même être supérieure à celle de la zone euro. Malgré l'embargo imposé sur son pétrole, indispensable pour continuer à financer l'effort de guerre, Moscou a diversifié ses clients en se tournant vers l'Inde et vers la Chine. Mais ce contournement a un prix quand même. Alors qu'un nouvel embargo sur les produits pétroliers raffinés est mis en place dès aujourd'hui par l'Union européenne, un premier embargo sur le pétrole brut, cette fois-ci en vigueur depuis décembre dernier, coûterait jusqu'à 160 millions d'euros par jour à Moscou. C'est autant d'argent qui n'ira pas vers les dépenses militaires en Ukraine. Pour résumer, on dira donc que l'économie russe tient le coup pour l'instant, mais qu'elle doit s'attendre à de nouveaux mois plutôt difficiles. Merci Yassine pour ce décryptage, on vous retrouve la semaine prochaine. On revient à l'actualité nationale avec l'ouverture de la nouvelle année judiciaire suite à la haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. À cette occasion, plusieurs chiffres ont été dévoilés. Parmi eux, celui du nombre d'affaires en instance dans les différents tribunaux du Royaume, qui a augmenté de plus de 10% en 2022 par rapport à l'année 2021. C'est ce qu'a indiqué le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdi Nabaoui, qui a également souligné que les juridictions de fonds ont enregistré quelques 5 millions d'affaires au titre de l'année 2022. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. C'est une stratégie, un plan qui prévoit d'accompagner 100 000 porteurs de projets et auto-entrepreneurs ainsi que les très petites entreprises entre cette année et 2026, à l'initiative de l'ANAPEC. Le coup d'envoi du plan Génération Entrepreneur a été donné aujourd'hui. On terminera avec ce récit poignant autour du cyberharcèlement et de la condition féminine. Seul, c'est le titre de ce livre signé Nisrine Sleoui. L'écrivaine et journaliste franco-marocaine était à Casablanca ce week-end pour présenter son deuxième opus. Mais avant cela, on va parler consommation avec le prix de la tomate. qui s'envole depuis quelques semaines, atteignant jusqu'à 13 dirhams le kilo dans certains marchés. Comment expliquer cette hausse vertigineuse, surtout à la veille du mois sacré de Ramadan, où sa consommation double ou triple, élément de réponse avec Rayan Poti. 12 dirhams le kilo, le prix de la tomate flambe. Ici, au marché de gros des fruits et légumes de Rabat, les professionnels du secteur expliquent les raisons de cette hausse. La tomate nous coûte pratiquement 225 dirhams le cajot. Ajoutez à cela les charges de transport et les salariés, c'est plus de 25 dirhams de dépense, ce qui nous revient en tout à 250 dirhams. Actuellement, à cause du froid, la tomate met plus de temps à mûrir. De plus, il n'y a qu'une seule région qui produit ce fruit, celle d'Agadir. Si au marché de gros, le prix s'établit à près de 9 dirhams, la vente sur les étals dépasse les 10 dirhams. Le consommateur en pâtit directement. La tomate qui coûte aujourd'hui 12 dirhams le kilo n'est plus à la portée de toutes les bourses. Ces variations de prix ne touchent pas uniquement la tomate, d'autres produits de base sont concernés. Le gouvernement admet la situation et indique que des mesures ont été prises pour y faire face. Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles et une enveloppe budgétaire de 40 milliards de dirhams a été débloquée pour soutenir les produits de base et certains secteurs. Nous n'avons jamais dit avoir endigué la flambée des prix et nous n'avons pas les ressources pour cela. L'exécutif poursuit sur sa lancée puisqu'un comité de contrôle de qualité et des prix œuvre pour surveiller et réguler ce phénomène en vue du mois sacré de ramadan, synonyme de changement d'habitude de consommation. La gestion de l'eau était au cœur de cette séance au Parlement. Le volume global des ressources en eau a atteint 2,110 milliards de mètres cubes enregistrant un excédent de 207% par rapport à la même période de l'an dernier. C'est ce qu'a affirmé à Rabat aujourd'hui le ministre de l'équipement et de l'eau, Nezar Baraka, qui a aussi précisé que la moyenne nationale de pluviométrie enregistrée de septembre 2022 à aujourd'hui est de 72 millimètres contre 38 l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 88%. Les chiffres sont moins réconfortants pour ce qui est du taux de remplissage des barrages. Je vous le disais, c'est une stratégie, un plan qui prévoit d'accompagner 100 000 porteurs de projets et auto-entrepreneurs ainsi que les très petites entreprises entre 2023 et 2026. À l'initiative de l'ANAPEC, le coût d'envoi du plan Génération Entrepreneur a été donné aujourd'hui. Alors en quoi consiste ce projet et comment en bénéficier ? On va tout de suite le savoir dans ce reportage commenté par Heidi Luttet. 100 000, c'est le nombre des bénéficiaires du plan opérationnel Génération Entrepreneur. Il se décline à travers le déploiement de centaines d'agences à l'horizon 2026, des agences régionales qui seront en charge de proposer des prestations de services publics ciblant différents segments. Ces services s'adressent aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs, aux très petites entreprises, mais également aux unités de l'informel. Ces agences seront dotées d'espaces adaptés spécialement aux porteurs de projets et à l'accompagnement des très petites entreprises. Des conseillers y seront mis à disposition des bénéficiaires. Notre objectif est aujourd'hui d'offrir sur les trois années à venir des programmes de grande qualité à travers plus de 300 points de présence. Mais le plus important pour moi, c'est l'accompagnement pré- et post-création. Pour atteindre ces objectifs, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences s'est liée d'un partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale. La formation professionnelle et le développement économique est un des points forts de notre coopération bilatérale. Je crois qu'on aura de très bons résultats. L'Allemagne a travaillé dans ce secteur depuis des années avec nos partenaires marocains. Le plan opérationnel Génération Entrepreneur entre dans le cadre d'une feuille de route de l'ANAPEC. Celle-ci vise l'adoption d'un schéma de gouvernance territoriale et la mise à disposition de moyens modernes, le tout à l'horizon 2026. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec les célébrations de l'avènement du nouvel an à Mazir qui se poursuivent à Meknes. Le festival Idrnen qui se tient chaque année perpétue une tradition vieille de plusieurs siècles. Le reportage de Sarah Jabri Edrisko. Bien plus que des crêpes, ces petits délices tartinés sont tout un symbole dans la région du Sous. C'est en les dégustant dans une ambiance chaleureuse que l'on célèbre le nouvel an à Mazir. Il s'agit d'une tradition qui a été instaurée pour apaiser les conflits entre les tribus et pour qu'elles puissent se réunir à nouveau. Cet héritage ancestral s'est transmis de génération en génération et c'est à Meknes qu'un festival se tient chaque année autour de cette célébration. C'est très convivial et nous sommes fiers de ces traditions qui font partie de notre identité. C'est beau de voir la ville s'animer à nouveau. Nous avons pu apprécier plusieurs prestations musicales. Et justement, la musique à Mazir fait partie intégrante de l'événement Idemen pour célébrer l'arrivée du nouvel an sous le signe du bonheur, de la convivialité et du partage. On termine avec ce récit poignant autour de la condition féminine et du harcèlement. Seul, c'est le titre de ce livre signé Nislin Slaoui. L'écrivaine et journaliste franco-marocaine était à Casablanca ce week-end pour présenter son deuxième opus reportage. Amine Hiddou, le récit de Amine Amdral. Un public essentiellement féminin captivé par les thématiques abordées par Nislin Slaoui. L'écrivaine et journaliste franco-marocaine présente à Casablanca son deuxième roman, Seul, un récit cru et sans tabou sur les dangers du cyberharcèlement. Inspiré de faits réels, le deuxième opus de l'auteur raconte également le calvaire en banlieue parisienne des jeunes femmes issues de l'immigration. Leur calvaire, mais aussi leur combat féministe. C'est toujours un honneur, je suis toujours très contente de voir qu'en plus il y a des lecteurs qui le lisent puisqu'il est disponible en librairie aussi au Maroc avec Illégitime, donc les deux, Illégitime et Seul, sont disponibles. Donc moi c'est un honneur et puis en plus je suis un peu ce qui se passe au Maroc en ce moment en termes de droits des femmes, en termes de féminisme. Donc j'ai l'impression aussi que c'est un peu l'air du temps et donc ça me fait plaisir de voir que le pays s'intéresse à des profils comme le mien et aussi qu'il y a une nouvelle génération qui prend ces sujets un peu à bras le corps. Après son roman autobiographique Illégitime qui raconte son parcours semé d'embûches en tant que jeune journaliste systématiquement renvoyé à ses origines, Nisrine Slaoui reparle de ces thématiques autrement à travers deux destins croisés. La présentation de Seul, ici à Casablanca, inaugure ce café littéraire fraîchement lancé. Pour la première édition, on a l'honneur de convier Nisrine Slaoui. On a une deuxième édition dans deux semaines, le 18 février avec Morgane Hortin. Donc voilà, c'est un premier test de ce format-là et on souhaite à l'avenir en faire de manière plus régulière. Plus qu'un roman, Seul est un livre d'utilité publique, une alerte destinée aux parents, notamment sur les dangers des réseaux sociaux et des violences du quotidien qui peuvent briser deux jeunes adolescentes en quête de repères. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Un deuil national de 7 jours décrété par le président Erdogan après le terrible séisme d'une magnitude de 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Le bilan très provisoire est de 1651 morts. Il devrait continuer de s'alourdir. Un très grand nombre de personnes sont toujours piégées sous les décombres. Le bilan pourrait être jusqu'à 8 fois supérieur à celui actuel selon l'Organisation mondiale de la santé. Et suite à cette tragédie, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléance et de compassion au président turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.my et sur l'application My2M, le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Zakaria H. Abdelmjid. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada